La Saint-Valentin approche, tu as envie de faire plaisir à ton chéri ou à ta chérie ou à l'être humain qui accompagne ta vie ? J'ai envie de te dire et que tu as envie de te faire un petit maquillage simple, efficace, mais qui tienne pendant les moments crucials ? Tu es tombé sur la bonne vidéo, bienvenue, welcome to love ! Hello tout le monde, je suis content de vous retrouver pour ce petit tuto make-up Halloween spécial, petite cochonne à révéler. C'est-à-dire que ce maquillage va être un maquillage plutôt simple et romantique, quelque chose qui tient bien, avec pas beaucoup de noir sur les yeux, parce que si tu as Saint-Valentin se passe bien, tu n'as pas envie d'avoir du noir sur tes yeux, tu n'as pas envie. Donc du coup, il y a un petit truc qui est tombé, c'est pas grave. Donc du coup, c'est parti, comme l'intro, vous avez vu le make-up dans l'intro, normalement si j'ai bien fait mon travail, du coup, je vais vous montrer tout ce que j'ai pris pour faire ceci et comment j'ai fait ceci. Donc sans plus tarder, on va commencer, on va rentrer dans le vif du sujet. Donc on va commencer par le teint. Allez, let's go ! Donc je commence par appliquer ma crème, ma bébé crème d'herbe orient, que je vais appliquer sur tout l'ensemble de mon visage. Là, pour le coup, vu que c'est une bébé crème, je ne mets pas forcément de base, vous pouvez en mettre une. Moi, je n'ai pas le besoin d'en mettre une. Je n'ai pas de force à camoufler, on ne va pas spécialement dire. Moi, je vis bien avec. Vous pouvez. Moi, je vais mettre tout simplement une bébé crème par touche. C'est parti. J'utilise ma nouvelle petite collection de pinceaux. Donc c'est les pinceaux, alors ça s'appelle Jésus. J'ai sup ? J'ai sup ? J'ai sup ? J'en sais rien. Bref, c'est le centre de silk finish que j'aime beaucoup pour appliquer mon teint, que ce soit les fonds de teint, les bébés crèmes. Une fois que ceci est fait, je vais faire quelques petites corrections par touche. Pour ceci, moi, j'utilise cet anti-cerne-là. Donc c'est le Superstay de chez Maybelline en teinte Ivory, 05 Ivory, que j'aime beaucoup. Ça fait un petit moment que je suis dessus. J'en ai plusieurs, mais quand je veux un teint naturel, parce que sincèrement, si tu t'apprêtes à faire la bricole ou la bagatelle, je pense que tu n'as pas envie d'être plâtré, tu n'as pas envie d'avoir des grosses marques, des choses comme ça par la suite. Donc si tu veux un maquillage qui se tient, même dans les moments les plus coquins, fais quelque chose de light. Donc voilà, je vais vraiment faire du teint couture, c'est-à-dire vraiment là où il le faut. C'est parti ! Pour étaler ceci, j'utilise mon pinceau 142 Concealer Buffer, toujours de chez Jessup. Le nom, j'ai vraiment du mal avec. Mais ils sont vraiment très bien, ces petits pinceaux. Une fois que ton teint est parfaitement corrigé, que tu as fait ce que tu voulais, donc moi j'ai légèrement unifié sans trop, parce que je veux avoir un teint assez naturel, je poudre tout de suite. Donc moi, je prends ma poudre, vous la connaissez, ça fait un petit moment que j'utilise. Elle est dégueulasse ! Mais bref ! Donc c'est la Revolution Pro, c'est la Hydra Mate de chez Revolution Pro, qui est absolument parfaite. très légère, très fine, j'aime beaucoup. Que ce soit pour poudrer le contour de l'œil, pour poudrer tout en fait, elle est géniale, elle est imperceptible, j'aime beaucoup, vraiment. Et elle n'assèche absolument pas. Je prends un gros pinceau à poudre, tout simplement, et c'est parti. Alors je commence bien sûr par balayer le dessous de mes yeux. Parce que c'est l'endroit qu'on ne veut pas qu'il bouge. C'est un peu dégueu. Et ensuite, je poudre le reste de mon visage, tout simplement, grossièrement, mais tout en légèreté. Pour s'assurer que tout ça ne bouge pas, n'est-ce pas ? On fixe. Alors moi, je fixe à l'eau thermale, l'eau déviant, pour le coup. Peu importe l'eau thermale, j'ai envie de vous dire. Vous pouvez fixer avec un fixateur classique, un peu importe, un mat, un brillant, ce que vous voulez. Moi, je trouve que c'est largement suffisant avec ça, parce que finalement, c'est l'humidité qui va faire que tout se mélange et tout se scelle. Et donc, entre là, maintenant, j'ai fixé mon teint, et après la poudre, je refixerai encore une fois. C'est parti. Et on sèche. Une fois que ceci est fait, je vais tout simplement travailler mon teint, c'est-à-dire le contour, l'highlight et le blush. Pour ça, je ne vais pas vous embêter avec mille et un produits. Cette petite palette-là, par exemple, est très, très bien. Donc, moi, c'est la Révolution Ultra Sculpt Contour Kit. Moi, c'est la Ultra Fair, donc c'est la C01. Donc, très, très bien pour faire le taf. Je veux un teint frais. Je veux vraiment quelque chose de frais, de lumineux, pas de hyper marqué, trop travaillé. Donc, c'est parti. Donc, je commence par mon bronzer, que je vais appliquer dans les zones habituelles, c'est-à-dire le front, le bas de ma joue, enfin, le bas de ma pommette, et le bas de ma joue et le nez. Bien évidemment, le nez, très important. Alors, je ne sais pas si vous voyez, mais moi, je fais toujours le contour. J'inclus la tempe, vraiment, parce que je trouve que c'est... Si tu as une tempe blanche et là, tu es bronzé, je ne comprends pas le concept. Et du coup, justement, avec la tempe, je rejoins, vous voyez, je lift le visage. Je vais vraiment vers le haut pour le coup et je rejoins vraiment le haut de ma tempe avec le bronzer. Donc, je pars d'en bas, hop, et comme ceci. Et après, hop, on travaille. Et vous voyez ? Pas de forme ? La forme. Pas de forme ? La forme. Voilà. Je fais le reste. Ah, je vous montre le reste quand même, je ne suis pas comme ça. Donc, je fais légèrement la mâchoire. Alors, ça, c'est pareil, la mâchoire. On y va avec légèreté. Parce que sur les photos, c'est très, très beau, hein ? Quand on a une mâchoire très, 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 très dessinée et tout ça, ou très affinée. Par contre, en vrai, la démarcation orange, on la voit bien, hein ? Ou là, de mettre des marquations brunes ou peu importe, on la voit. Vraiment, donc on évite, hein ? Il faut vraiment faire la part des choses entre le maquillage photo et le vrai make-up de tous les jours. Et là, votre mec, il a envie de vous tringler, vous, hein ? Et pas une poupée de cire. Pour la Saint-Valentin. Pour le contour de monnaie, je prends un pinceau un peu plus précis. Donc ça, c'est un pinceau lambda. Enfin, c'est un pinceau que j'avais acheté sur Amazon. C'est de Impora London. C'est un kit que vous trouvez sur Amazon. Il n'a pas de nom précis. C'est Impora London. Je vous mettrai le nom en barre d'infos. Et donc, du coup, voilà, je travaille. Vous voyez vraiment légèrement le contour de mon nez. Parce que, ben, moi, vous savez que mon nez, je le travaille même tous les jours, en fait. Vous voyez, on affine. Et pour ceux qui ont un nez légèrement retroussé comme moi et qui ont la pointe, comment dirais-je, un peu épaisse, n'hésitez pas. Pas sur la pointe du nez. Vraiment sur la pointe qui dépasse là-en-bas. Je ne sais pas comment on appelle ça. Vous voyez que la lumière, elle prenne un peu moins. Mais en légèreté, encore une fois, c'est important. Vous m'exigez, je regarde mon retour caméra en même temps. Vous voyez ce que je fais. mais comme je dis, en légèreté, c'est très important. Parce que, ben, ça semble très naturel. Il faut qu'on vende du rêve, les filles. Vous voyez, les filles, les mecs, il faut vraiment qu'on vende du rêve. Enfin bref. Surtout en ce moment. Surtout en ce moment. Ensuite, je continue du coup avec l'highlighter en premier. Alors, je sais que ça perturbe certaines personnes. Alors, cette technique-là, je la dois à Marion Caméléon parce que je trouve qu'elle a totalement raison. Quand on est trop highlighté, ce n'est pas forcément hyper beau. Mais le fait de mettre le blush par-dessus l'highlighter, ça fait mieux les matières. C'est plus sympa. Donc voilà, toujours de cette même palette. Donc, j'highlight les zones dont j'ai envie. Donc, moi, là. J'aime bien légèrement highlighter le dessus de mon sourcil. Et la lèvre. L'arc du cuivre, donc je trouve ça trop beau. Et le bout de mon nez. Et une fois qu'on a fait le bout du nez, on estompe légèrement sur l'arête parce que c'est bizarre quand même juste le bout, vous voyez. Et je fais la même chose de l'autre côté. Et c'est reparti. Alors, pour l'highlighter, j'ai utilisé le pinceau Spectrum B05. Alors, c'est des pinceaux que j'adore vraiment. C'est un pinceau qui est assez ferme, qui est vraiment prévu pour l'highlighter, le blush, des choses comme ça. Vraiment, pour ce type d'highlighter et d'ailleurs, pour tous les highlighters, je vais vous dire, il faut des pinceaux assez fermes pour vraiment pouvoir bien prélever la matière. Quand c'est trop souple, c'est bof, ça ne fait rien du tout. En fait, c'est chiant. Donc, aucun intérêt. Ensuite, je continue avec le blush. Donc, blush, je prends un petit pinceau biseauté. Donc, c'est le pinceau Luxe Sheer Cheek de chez JazzUp Toujours et c'est le 127. Voilà. J'aime bien la couleur. Ils en ont toutes les couleurs. C'est plutôt sympa. Et là, du coup, j'utilise le blush. Pareil. Alors là, je prends un rosé pour le côté romantique du maquillage. Voilà. On prélève et on y va. On effleure la joue avec des petits mouvements circulaires et jusqu'à obtenir l'intensité souhaitée. Ce que j'aime avec ce blush, c'est que vraiment, vous voyez, il est léger. Vous n'allez pas avoir l'impression que vous êtes pris une baffe et vous pouvez vraiment le travailler vraiment, vous voyez, en légèreté au fur et à mesure pour avoir quelque chose d'assez naturel, d'assez diffus. Et, autant bien faire les choses. En ce moment, j'aime beaucoup, moi, c'est en mettre un petit peu sur le nez du blush. Alors déjà, ça va justement, comme ce que je vous disais avant, estomper un peu l'highlighter. Et en même temps, ça va donner ce côté un petit peu plus naturel, un petit peu plus rosé, vous voyez. Et après, hop, légèrement sur la tête, mais vraiment, avec ce qui reste sur le pinceau, pas trop, point trop non faux. Voilà, voilà. Je suis pas à être aujourd'hui. Et, pour le coup, pour avoir une bonne fixation et pour ne pas en mettre partout sur monsieur ou sur madame ou sur qui vous voulez, tant que ça reste à mettre humain majeur et vacciné. Et qu'on s'entend. Et on ressèche. Alors vraiment, vous voyez, dès que je poudre, toutes les étapes de fixation de poudre, c'est très important pour que votre teint ne bouge absolument pas. On va passer aux yeux et avant de vous rapprocher de moi, je vais vous montrer quelle palette on va utiliser. On va utiliser la palette Norvina. Alors faites pas attention, le problème avec cette palette, c'est qu'elle est en velours et qu'elle se dégueulasse. Mais bref. Et donc, du coup, j'aime beaucoup, beaucoup, beaucoup l'harmonie de ces couleurs-là. Je trouve que pour un look Saint-Valentin, c'est plutôt quelque chose de sympa, quelque chose de frais, de romantique. Donc, on est plutôt pas mal. Voilà, c'est parti. Donc, viens plus près de moi qu'on voit tout ça ensemble. Du coup, on va utiliser le Proof It pour tout simplement mettre la base à paupières. C'est vraiment quelque chose qui est waterproof, qui va vraiment faire en sorte à ce que les couleurs ne bougent pas. C'est hyper important si vous voulez avoir un make-up qui tient, qui reste un fleek. et que j'estompe au doigt. Avant toute chose, j'ai failli oublier. J'étais tellement pris dans ma vidéo, j'avais tellement hâte de faire mes yeux. je vais avec mon savon Pears. Donc, pareil, toujours de Marion Caméléon. Cette femme est de bons conseils pour pas mal de choses, en vérité. J'avais du mal au début avec le sourcil au savon, honnêtement. Mais finalement, c'est pas mal. Alors, je ne le fais pas forcément aussi plaqué que Marion Caméléon parce que ce n'est pas mon trip. Mais pour les garder en place, les coiffer, c'est vraiment pas mal. Moi, qui ai des sourcils assez broussailleux, c'est plutôt sympa. Donc, c'est parti. Je les remonte légèrement, je les mets en place et on continue le make-up des yeux. Voilà. J'ai mis mes sourcils en place comme vous pouvez le voir. Ça change tout de suite. Ils sont tout de suite plus en place. Alors, comme je les ai teint récemment, je n'ai pas forcément le besoin de les remplir. Je les aime assez naturels. Moi, personnellement, je n'aime pas quand c'est trop dessiné. Donc, voilà. Alors, ça dépend si je fais une photo ou pas. Voilà. Mais là, pour le coup, je les laisse assez naturels. Je les ai juste coiffés mais qui viennent d'être teints. Et c'est parti. Comme dit, commençons par le make-up. Alors là, je vais tout simplement commencer par la base en dessous de mon sourcil. Je vais prendre celle-ci. Donc, c'est la couleur base. Je prends un pinceau alors toujours Impora London. Alors, ils n'ont pas de chiffre ces pinceaux mais c'est un pinceau assez fluffy comme vous pouvez le voir. Et du coup, je vais tout simplement faire le dessous de mon arcade sourcillaire pour faciliter le floutage des autres couleurs. Une fois que j'ai convenablement poudré mon dessous d'arcade et je trouve que la couleur base de Anastasia Beverly est absolument parfaite pour ça, je vais commencer à travailler mon creux de paupière. Alors, pour la question de quel type de maquillage on va faire, on va faire un semi-cat de crise, on va faire des yeux vraiment étirés de biches parce que on veut faire notre regard effarouché ce soir, n'est-ce pas ? Donc, je vais tout simplement commencer par la couleur Insane, donc c'est celle-ci. Et donc là, encore une fois, je prends un pinceau assez fluffy, donc c'est le Eye Blender Brush de chez Essence que j'aime beaucoup. Là, par contre, ces fards-là sont assez poudreux, n'oubliez pas de tapoter un petit peu avant sinon vous en aurez plein partout, c'est dégueulasse. Et pour les paupières tombantes, je le répète, on regarde bien en face et vous voyez, on va toujours avoir le pinceau qui va être vers le haut en fait, vous voyez, quand vous travaillez votre creux de paupière pour vraiment qu'on puisse dépasser ce creux de paupière. Et donc là, je travaille mon creux de paupière tout simplement avec des petits mouvements de va-et-vient en toute légèreté. Afin de ne pas avoir de chute, quand vous commencez à travailler votre ombre, d'abord tapotez, déposez-la et après seulement travailler-la, ça va éviter d'avoir des chutes et de pourrir votre teint si vous l'avez fait avant. Voilà, une fois que ceci est fait avec cette couleur, je vais prendre une couleur un peu plus intense avec un pinceau un petit peu plus précis. Donc ce sera celle-ci, c'est la Volatile. Voilà, c'est un bras un peu plus intense qui va me permettre de marquer vraiment mon creux de paupière et de marquer mon coin externe pour le coup. Et pour ce faire, je vais prendre le 207 de chez Adopt. C'est le pinceau estompeur qui est un peu plus précis et que j'aime beaucoup. Donc, on trempe dans le pan, on tapote, très important. Et alors là, vous voyez, on va vraiment aller dans le creux de paupière mais toujours légèrement au-dessus. Très important, paupière tombante oblige, sinon on voit que dalle, ça sert à rien. Vous voyez la différence ? On va vraiment rehausser l'œil. Et là, du coup, je vais commencer à faire ma forme étirée. Donc, je pars du coin externe. Vous voyez, comme un espèce de liner. Je rejoins mon creux de paupière. Et je remplis tout simplement. Voilà, vous voyez déjà ce que ça donne par rapport à l'autre côté, ce côté très étiré. Je reprends mon ancienne couleur où je ne rajoute absolument pas de matière et je vais tout simplement légèrement flouter les deux matières entre elles. Vraiment, le secret de ce make-up, c'est l'estompage. Maintenant que les deux côtés sont faits, je vais prendre un pinceau fluffy. Donc, je vais prendre celui-ci. Ouais, non, pas celui-ci. Je vais prendre celui-ci. Donc, c'est le pinceau Soft Crease 221 de chez Jessup, encore une fois. Et là, du coup, je vais prendre ce rose qui va me servir vraiment pour terminer l'estompage de ces magnifiques couleurs terreuses. Donc, voilà pour vraiment. Et là, pareil, donc là, du coup, j'estompe les bordures avec cette petite couleur-là. On tapote bien avant parce qu'on... Une fois que vous avez flouté tout ceci, moi, ce que j'aime bien faire personnellement, c'est de tout simplement reprendre cette même couleur et d'en mettre vraiment à l'intérieur, là, dans le coin interne de l'œil, mais supérieur. Toujours avec ce même petit pinceau. Et vous remontez jusqu'aux sourcils. Voilà. Et vous voyez, ça fait... Alors, du coup, je trouve que ça met vraiment en valeur le petit point de lumière qui va être là. Donc, vous voyez, une fois que ceci est fait, vraiment, ça donne plus de dimension au maquillage, ça le rend un tout petit peu moins simple. Là, on ne va pas s'emmerder, les amis. C'est-à-dire que là, on va commencer... En fait, on va faire un semi-cut-crise, mais un cut-crise sans en faire, finalement. Parce que ces matières-là sont tellement crémeuses que ça y va tout seul. On va tout simplement prélever avec le doigt. Vous voyez ? Et appliquer sur la paupière, donc vraiment le coin interne de la paupière mobile. Et remplir, tout simplement, tout ce qui n'est... Là où il n'y a rien, en fait. Alors, on y va. On n'hésite pas à retremper le doigt et à vraiment rendre ce petit rose assez intense. N'est-ce pas ? Du coup, ensuite, pour terminer cette couleur-là, je prends ce pinceau-là qui est un pinceau, vous voyez, légèrement plat mais fluffy quand même. Donc, c'est le Luxe Smoky Shader de le 234, toujours de chez JazzUp. J'espère que je le dis correctement, non ? Sinon, je leur l'ai un con. Et du coup, là, je vais vraiment flouter mon creux de paupière avec. et après, en caressant très légèrement, juste légèrement flouter les deux couleurs ensemble. Ok, maintenant que ceci est fait, je vais reprendre à nouveau ma couleur d'intensité, donc la volatile que je vous ai montrée avant, toujours avec le même petit pinceau d'avant, si vous voulez prendre quelque chose de plus petit, vous pouvez aussi. et je vais tout simplement faire mon coin externe inférieur de l'œil. Très important quand vous faites ça de bien rejoindre le haut et le bas ensemble. Moi, les coupures nettes, j'ai un peu du mal avec. Ensuite, une fois que les deux yeux sont faits, n'est-ce pas ? On prend le pinceau estompeur qu'on avait avant avec le rosé d'avant. Je ne prends pas ma couleur de transition parce que sinon, ça va trop étendre la couleur vers le bas. Donc, vous voyez, petit pinceau estompeur, enfin petit pinceau estompeur tout court. Et hop, on va tout simplement estomper la couleur. Surtout le bas, vous voyez, vraiment, ça donne vraiment un côté très lumineux. J'adore cette couleur. La couleur Love, là, ça tombe bien. Pour ça, c'est pas longtemps. Magnifique. Une fois que ceci est fait, on reprend le petit pinceau plat, donc le 234 de chez Jezop. 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 Je vais l'appeler comme ça, Jezop. Et du coup, pareil, on fait le coin interne inférieur de l'œil. Voilà. Donc là, pour les yeux, au niveau des ombres, c'est fait. Vous pouvez, si vous le souhaitez, d'ailleurs, c'est ce que je vais faire, prendre une couleur encore un peu plus lumineuse. Et moi, je vais prendre celle-ci pour faire le coin interne. Donc là, vous prenez un petit pinceau précis, tout simplement. Je vais vous regarder dans les yeux. On va essayer. C'est dur quand tu fais un maquillage de ne pas se regarder dans le retour caméra. Donc, vous prenez... Moi, j'ai pris donc la Dreamer, donc celle-ci. Et c'est parti. Vraiment, juste dans le coin interne pour vraiment donner un tout petit peu plus de glow, un peu plus de lumière. Voilà, sans trop, vous voyez. ça diffuse juste ce qu'il faut. Et une fois qu'on a terminé les poudres comme là, ce que je vais faire, c'est que je vais fixer, encore une fois, alors vous pouvez prendre un spray fixateur normal ou moi, je prends de l'eau thermale, mais cette fois-ci, je fixe mes yeux avant de mettre tout ce qui est crayon, tout ce qui est mascara, tout ce qui est fossile, si vous voulez mettre des fossiles. Donc voilà. Maintenant qu'on a tout bien fixé, on va passer au coal. Alors pour le coal, moi, je vais faire assez simple. Alors ce que je vous disais avant, on n'a pas envie de ressembler à un panda après notre nid de folie, n'est-ce pas ? Parce que c'est un peu le but de tout ça. Mine de rien, ça n'a pas du mal de rêver. Donc du coup, moi, je vais prendre un coal tout simplement couleur chair pour mettre dans ma muqueuse interne. Voilà. Une fois que ceci est fait, moi, je trouve que ça agrandit personnellement le regard. je vais prendre un crayon waterproof. Donc là, pour le crayon couleur chair, moi, j'ai pris le infaillible gel crayon waterproof eyeliner de chez L'Oréal. Et ensuite, pour le prochain, je vais prendre tout simplement le brun waterproof de chez Essence, si je le trouve. Il est là. Donc voilà, la couleur, c'est lui qui l'aide. Donc c'est juste avant le noir, finalement. Et là, ça va vraiment me permettre de juste légèrement un petit peu intensifier mon ras de cils supérieur. Donc là, comme je dis, je le mets vraiment en ras de muqueuse par le bas. Je vais essayer de vous filmer ça. Voilà. Une fois que ceci est fait, vous avez le choix. Soit vous mettez du mascara et des faux cils si vous êtes à l'aise. Sinon, vous ne mettez que du mascara, ce sera très bien. Moi, je vais mettre des faux cils. Tu déjà ? Et on terminera par les lèvres après. Donc, je mets mon mascara, mes faux cils, je fais mes lèvres et je reviens vers vous pour le look final. Finalement, j'ai menti. Je pense que je vais faire le rouge à lèvres avec vous. Alors, pour les yeux, j'ai tout simplement terminé. J'ai mis un coup de mascara. Donc, mon mascara fétiche en ce moment, c'est le In Extreme Dimension 3D Black Lash de chez MAC que j'aime beaucoup. Alors, par contre, pour l'application, moi, je vous conseille de d'abord commencer à faire une première couche sur la pointe de votre cil pour ne pas l'alourdir, pour ne pas mettre trop de matière dessus. Et ensuite, la deuxième couche, vous passez vraiment racine du cil, jusqu'à la pointe. Et là, c'est impeccable. Ça ne fait pas de paquet. Vous voyez, c'est vraiment très, très joli. Et j'ai mis juste deux petites touffes de fossiles comme ceci que j'ai tout simplement coupées d'un de mes fossiles. Voilà, deux petites touffes à coller ensemble. Voilà, tac, 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 comme ceci. C'est pas super bien. Sur chaque coin externe pour donner un peu plus de dimension à mon regard de biche. Voilà. Je vais tout simplement terminer le rouge à lèvres avec vous parce que j'ai une pépite à vous montrer. Je n'en crois pas, à mes yeux. Je suis Zé Bobby. Alors, c'est tout simplement, j'en ai acheté deux. Pour l'instant, je pense que je vais faire toute la collecte s'il y en a d'autres. C'est les rouges à lèvres. Alors, tenez-vous bien, je... Non, je n'ai pas honte, en fait. C'est de chez Lidl. C'est les lipsticks de Sien. Ils sont hyper confortables, hyper crémeux, hyper agréables. Alors, bien sûr, ne tient pas sous le masque parce que c'est des rouges à lèvres classiques. Mais par contre, du coup, justement, ne croûte pas, s'estompe très bien avec le temps, sont très agréables à porter. Et du coup, voilà. Après, si vous ne voulez pas faire des traces de bisous partout, partout sur votre chéri, ou quoi que, ça peut faire un chemin de piste. Enfin, un jeu de piste. Vous pouvez aussi. Moi, je vais tout simplement utiliser aujourd'hui le Cozy Rose. Donc, c'est la teinte 10 Cozy Rose. Voilà. Qui est celle-ci. Que j'aime beaucoup, beaucoup. Et vous allez voir, ils sont vraiment très, très jolis pour des nudes. J'aime vraiment beaucoup. Sous-titrage ST' 501 Voilà ce que ça donne. Vraiment hyper agréable à porter. On les sent à peine. Ils sont hyper crémeux. Ils ont une petite odeur, un petit goût légèrement vanillé. Mais vraiment, c'est pas désagréable. Donc voilà, je m'approche de plus près pour vous montrer ce look final. Enfin, je m'approche de plus près. Je mets le zoom. comme... Voilà. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à m'encourager et à mettre un petit pouce. Si vous n'êtes pas abonné, n'hésitez pas à vous abonner. Si vous êtes abonné, n'hésitez pas à activer la cloche de notification. Si vous avez d'autres questions ou des commentaires ou si vous voulez voir plus de choses, il y a aussi mon Instagram BoboTuto par là ou par là. Je réponds à toutes les questions, absolument à toutes les questions. Donc n'hésitez pas. Voilà, je vous fais d'énormes bisous et je vous dis à très bientôt.